Bonjour, vous avez certainement trouvé des vidéos sur YouTube ou sur n'importe quelle autre interface et vous souhaitez utiliser ces vidéos pour générer des questions ou bien des évaluations pour vos étudiants. La solution existe et elle est facile. Cette vidéo va vous donner une idée sur les étapes qui vont vous permettre d'utiliser des vidéos qui sont déjà hébergées sur YouTube ou sur n'importe quelle autre interface pour créer des évaluations que vous pouvez les intégrer sur n'importe quel type de plateforme. Avant de commencer la présentation, je vous invite s'il vous plaît à adhérer à cette chaîne afin qu'elle puisse se développer de plus en plus. Eh bien, l'idée est simple. Il faut aller bien sûr chercher la vidéo à partir de laquelle vous allez générer les questions. Moi, je vais aller à ma chaîne YouTube à partir de laquelle je vais sélectionner une vidéo. Je vais considérer, par exemple, je vais prendre cette vidéo. Donc, au niveau de la vidéo, on va prendre le lien de la vidéo, soit à partir du navigateur ou bien carrément, vous pouvez partager la vidéo et vous pouvez prendre ce lien en fonction de vos besoins, bien sûr. Et puis, on va aller vers l'application Quiz Wizard. Moi, je vais utiliser cette interface pour générer des QCM à partir de YouTube. Et là, vous voyez ici le lien. Donc, on va sélectionner ou bien on va mettre le lien au niveau de cette interface. Donc, voici le lien. Par la suite, on va cliquer sur Continuer. Maintenant, l'application va me permettre de choisir les types de questions que je souhaite choisir. Moi, personnellement, je vais choisir, par exemple, des questions à choix multiples. Au niveau de ces questions à choix multiples, je dois paramétrer le nombre de propositions correctes ou bien de réponses correctes. Par exemple, je vais proposer d'avoir deux réponses correctes et deux réponses fausses. Donc, mes questions seront de ce type. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Générer le contenu. À ce moment-là, l'application va permettre de générer les questions à partir de la vidéo proposée. Ça peut prendre quelques instants en fonction, bien sûr, de la durée de la vidéo. Voilà, l'application m'a permis de générer quelques questions. Bien sûr, là, on a trois questions, mais on peut avoir plusieurs questions en fonction de nos propositions. Vous pouvez, bien sûr, revoir les questions et les corriger. Là, c'est une recommandation parce qu'il ne faut jamais donner confiance à ces interfaces. Mais si on suppose que tout est correct, à ce moment-là, j'ai la possibilité soit de sauvegarder ou bien d'exporter. Personnellement, je vais choisir l'exportation. Je vais exporter ces questions sous format de XML Moodle parce que je vais par la suite les intégrer au niveau de les mettre dans une plateforme Moodle. Voilà, donc ici, je vais enregistrer le fichier XML. Je vais aller par la suite à mon interface de plateforme. Au niveau de la plateforme, je vais aller à un des espaces de cours. Au niveau de cet espace de cours, je vais par la suite vers la banque de questions. Au niveau de la banque de questions, je vais essayer d'importer les questions au niveau d'une nouvelle catégorie que je vais créer maintenant. Je vais, par exemple, appeler la catégorie, donc, catégorie nouvelle. Donc, voici la catégorie dans laquelle je vais mettre les questions. Je vais ajouter cette catégorie. Maintenant, je vais importer les questions. Je dois choisir le format Moodle, XML Moodle. Par la suite, je vais choisir l'emplacement où je vais classer mes questions. Donc, là, c'est nouvelle catégorie. Puis, je vais choisir le fichier que je vais aller le trouver au niveau de mon ordinateur à l'emplacement que je souhaite. Donc, voici le fichier que je vais le déposer maintenant. Et puis, je vais faire l'importation. Voilà. Donc, la plateforme me permet d'importer les questions que j'ai proposées à l'application, qui sont en nombre de 10. Je vais cliquer sur Continuer. Maintenant, j'ai mes questions qui sont là, que je peux par la suite les vérifier. Et je pouvais prendre n'importe quelle question. Par exemple, celle-ci. Je vais aller vers la modification. On vérifie bien qu'au niveau du paramétrage, il y a déjà la réponse multiple est autorisée et paramétrée par défaut. Mais vous pouvez, bien sûr, jouer sur les pondérations des questions en fonction de vos besoins, bien sûr, et en fonction du paramétrage que vous souhaitez faire. Voilà. Ça, c'était l'objet de cette vidéo. N'hésitez jamais à la commenter et à poser vos questions, si vous en avez, bien sûr. Merci.